La troisième édition de la journée des communautés amies du Gabon s'est éteignée récemment à Libreville à l'esplanade du ministère des affaires étrangères. Une journée placée sous l'osso de la salubrité de la ville de Libreville. Eric Hervé Mouelé-Mouelé, Francis Ngomo. Cette troisième édition aura permis aux doyens de corps diplomatique d'Adié Yakouba Danyoko, ambassadeur du Mali au Gabon, de proposer un partenariat entre la mairie de Libreville, l'union des communautés amies du Gabon et les missions diplomatiques pour lutter contre l'insalubrité. Je voudrais souhaiter qu'au-delà de cette journée s'instaure un partenariat triangulaire entre la mairie de Libreville, l'union des communautés amies du Gabon et la communauté diplomatique. Ce partenariat, dans l'immédiat court terme, si vous en conveniez, madame le maire, pourrait se concrétiser le 25 mai 2017, journée de l'Afrique, par l'aménagement d'un site dédié au cœur de la cité où seraient plantés des arbres symboles de l'amitié et de la fraternité entre nos peuples et le peuple gabonais frère. Répondant favorablement à cette suggestion, l'édite de la commune de Libreville, Rose Christiane Oshukara Ponda, a invité l'initiateur de cette rencontre à s'approprier le défi de la salubrité de la ville. Lutter contre les salubrités est notre combat quotidien pour assainir de manière durable le cadre de vie de nos populations. Cette thématique, à mon sens, comporte une forte corrélation entre le marinage de cette troisième édition de la journée des communautés amies du Gabon. Un message bien reçu par Philo Victor Nzolamesso, le responsable de l'union des communautés amies du Gabon. Les étrangers, au même titre que des Gabonais, doivent prendre une part active dans les activités qui sont menées dans le sens d'assainir notre environnement commun. Car la propriété de notre ville est l'affaire de nous tous. Il convient de rappeler que cette journée se tient d'ordinaire au mois de janvier, mais en raison de la Coupe d'Afrique des Nations 2017, elle a été décalée pour le mois en cours.